Bienvenue à tous à la troisième épisode de notre implémentation de l'application Facebook. On va s'intéresser maintenant à la partie Body Center, donc le milieu de notre cœur de page. Donc là on aura besoin du composant qui s'appelle Rear. Donc on va créer un composant. Toujours on aura besoin de deux fichiers, un fichier .js et un fichier .css. Et ce composant, il va contenir un ensemble de stories. Donc là, voilà, les fichiers sont créés. Et maintenant on va implémenter notre fonction Rear, et ceci à travers la commande RFC-E. Ensuite on appuie sur Tabulation. Donc j'ai importé le fichier .css. Maintenant je vais déclarer le className, donc ce sera Rear avec un R en minuscule. Et à l'intérieur de ce composant, on va ajouter un composant qui s'appelle Story. Comme d'habitude, je vais ajouter au niveau de Body, Story.js et Story.css. Voilà. Les fichiers sont créés. Maintenant on va implémenter la fonction Story. Je vais importer le fichier Story.css. Et au niveau de div retourné, là, je vais mentionner le className, et ça sera Story avec un S en minuscule. Donc bien sûr on va utiliser cette classe, bien sûr non, Story avec un S en minuscule, au niveau de la mise en forme de notre composant. Donc là, au niveau de Bicenter, je vais importer le composant réel. From .slash, donc ça sera réel. Bien sûr, si je ne mentionne pas l'extension, il faut savoir que c'est .js. Et au niveau de réel, bien sûr, j'aurai besoin d'importer le composant Story. Voilà. Si j'enregistre, bien sûr, là vous remarquez que ma page est fonctionnelle. Donc là, j'aurai besoin d'ajouter 4 Story. Et au niveau du Story, là, ce qu'on va faire. Donc là, on aura besoin du composant Avatar. Donc là, je vais copier rapidement de Hydropol.js. Et là, je vais importer le Avatar. Je vais éliminer l'autre. Voilà. De Material UI. Maintenant, au niveau du Story, on va ajouter des paramètres, des états, là. Donc bien sûr, j'ai fait un destructuring. C'est-à-dire que j'ai décomposé les paramètres passés au niveau du composant Story. Ça sera composé de 3 paramètres. Image, ProfilePic, Structured. C'est-à-dire l'image de profil. Et le Name, ou bien ce qu'on va mettre là comme description du Story. Donc au niveau de l'Avatar, on va mettre le ProfilePic. A la suite, on aura besoin d'un header de niveau 4. C'est là où est-ce qu'on va mettre le Name, le titre. Voilà. Bien sûr, vous appuyez sur Ctrl-P pour accéder à un fichier directement. Et là, au niveau de, une fois qu'on va appeler Story, donc il faut mentionner là les paramètres à travers le composant réel. Donc là, il faut mentionner l'image, c'est quoi, ProfileSRC, c'est quoi, et le Name, c'est quoi. Bien sûr, moi, là, j'ai copié là quelques informations correctes à partir de mon compte Facebook. Donc à vous de faire la même chose là. Donc là, je dois mentionner pour chaque Story, 3 informations, Image, ProfileSRC, SRC, voilà, et Name. Donc, comme vous constatez, là, moi, tout à l'heure, j'ai utilisé ProfilePic, et là, je suis en train d'utiliser ProfileSRC. Donc, comme vous voyez, là, l'avatar n'est pas visible, bien sûr, à cause de cette erreur, mais je vais la corriger par la suite. Donc, au niveau de Story, là, on a le Pic et le Name, et vous allez voir, là, au niveau de l'appel de la classe Story, là, je vais ajouter un Style, donc c'est intégré là au Div, et là, je vais mentionner, c'est quoi l'image de derrière-plan. Donc, bien sûr, je peux l'affecter, là, au niveau d'un fichier, ou bien directement, là, au niveau de Div. Donc, et là, ce sera URL de contenu de la variable, bien l'état image, le paramètre image, et comme vous voyez, l'image, elle est visible, mais comme vous voyez, elle est dupliquée plusieurs fois, tout au long de la largeur de notre page. Tout ça, bien sûr, on va le corriger à travers le fichier CSS. Maintenant, si, au niveau de l'avatar, donc, je vais ajouter un ClassName pour y accéder et modifier l'affichage de l'avatar par la suite. Donc, au niveau de Story.css, premièrement, on va accéder, là, au niveau de la classe Story. Donc, la position, ça sera relative. Là, au niveau de la position du background, on va la centrer. Voilà. Donc, maintenant, l'image est centrée. Droite, gauche, et de haut, en bas. Au niveau de la taille, donc, on veut voir que, on va couvrir tout l'espace, là, donc, Cover. Au niveau de Repeat, on ne veut pas une duplication de l'image, donc, ça sera une seule fois, un seul affichage, pas de duplication. comme on a vu tout à l'heure. On peut aussi mentionner la largeur et la hauteur. Donc, au niveau de Width, la largeur, je vais donner, là, 140 pixels. Et au niveau de la hauteur, donc, Height, l'attribut Height, 2.240 pixels. Et comme vous voyez, là, les stories sont de forme visible, maintenant. Donc, on va ajouter un petit ombre, là, à notre composant story. Donc, ce sera à travers l'attribut BackShadow. Donc, là, on va utiliser RGBAA. Et ça sera au niveau de canal alpha, 0.75. Voilà. Donc, vous remarquez la présence d'un nombre, là, à côté. Aussi, là, on va ajouter un border radius pour arrondir un peu les coins. Voilà. On va le mettre de 10 pixels. On va faire une petite marge, là, de droite, de 10 pixels. Une transition. Cette transition, ça veut dire que, lorsque je vais mettre le curseur, là, sur le story, ou bien sur l'image, le composant, on va avoir une transformation en 100 millisecondes de transformation is in. Ça veut dire que, on va voir par la suite, on va indiquer que ça sera un scaling. Ça veut dire, c'est une mise à l'échelle de 1,15 ou 1,07 à 1,2. D'accord ? Donc, comme vous voyez, 1,2, c'est peut-être un peu trop, là. Voilà. Donc, ça, c'est le scale. Ça veut dire, mise en échelle. Ensuite, il va retourner à son état initial. Donc, bien sûr, point story, deux points hash over, c'est-à-dire lorsque le curseur de la souris passe sur ce composant. Maintenant, on va mettre en forme notre avatar. On va accéder à travers la classe story-avatar. Bien sûr, je suis en train d'utiliser l'hommage de la convention BEM. Donc, margin, c'est 10 pixels. Pour les beurres, là, on veut faire une bordure, là, un peu solide, là, de couleur bleue de Facebook. Voilà. Vous remarquez que les images ne sont pas visibles à cause du petit problème de tout à l'heure, là, mais on va le corriger par la suite. On va terminer avec la mise en forme CSS. Donc, au niveau de H4, le nom de la story. Donc, font size, ce sera small. Donc, on va réduire un peu la taille. Au niveau de la position, ce sera une position absolue. Et on va l'attacher, là, au niveau du bottom, à 20 pixels du bas. Voilà. Et 20 pixels du gauche. On peut changer aussi la couleur de notre titre. Voilà. En white, blanc. Et voilà. Nos stories sont plus visibles et plus ergonomiques. Donc, juste là, au niveau de Riel, là, il faut corriger le SRC, là. Donc, voilà. Donc, là, je vais copier comme ça. Et voilà. Ce sera pour File Picture. Donc, directement, là, on va l'enregistrer. Et voilà. Et voilà. Donc, tout ceci, les avatars sont visibles pour le moment. Voilà. Ce qui me reste un peu, maintenant, c'est la mise en forme parce que, normalement, ceci, ça doit s'afficher au milieu de notre page et non pas en bas de la partie gauche. Donc, pour ceci, on va accéder à Riel. Donc, Riel.css. On va voir, là, on va accéder à la classe Riel. R-E-E-L. Voilà. Et là, au niveau de Display, on va le mettre en Flex. Donc, ça va s'afficher en colonne. Voilà. Et, pour la suite, je vais aller au niveau de App.css. Et là, je peux mentionner, là, au niveau de App, la partie App, celle-là. Ça sera au niveau de Background Color, on va mentionner que ce sera du gris, la couleur grise. Voilà. Donc, là, on a le Body. Voilà. C'est affiché. Donc, on peut accéder, là, au niveau de Body. On va mettre en forme et arranger la partie, la Body. Voilà. Donc, Point Body et j'ouvre là, les accolades. Maintenant, au niveau de Display, on va choisir le Flex. Et voilà. Donc, on aura le Parti B Left. Donc, Body Left, ce sera à gauche. Première colonne. L'autre, ce sera à deuxième colonne. Etc. Maintenant, pour le Height, on veut que le gris, là, s'étale sur toute la page. Voilà. Notre Parti, notre module, est fonctionnel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la partie B Center. Donc, au niveau du Flex, on va mettre 1. Donc, il va se centrer, là, au milieu. Et au niveau du Padding, on va utiliser 30 pixels et 150 pixels. Donc, de droite et gauche et de haut en bas. Et au niveau du Display, ça sera en Flex. Flex Direction, ça sera l'utilisation de colonne. Et on va centrer ça au niveau du milieu. Bien sûr, là, ça sera au milieu, mais par la suite, lorsqu'on va ajouter les autres composants, il va s'attacher au haut en haut.